Moi c'est Auguste et toi ? Moi c'est Chantal Pardon ? Moi c'est Chantal Oh la la, joli sur le Chantal Ah merci Ok Chantal, si on t'interview déjà c'est par rapport à notre chaîne YouTube Ragojeune Nos internautes et moi aimerons savoir ceci Selon toi, les réseaux sociaux font plus de mal que de bien ou de bien plus que de mal Déjà moi c'est Auguste et toi ? Moi c'est Ornella Pardon ? Ornella Ornella, enchantée, Ornella, très joli prénom Ornella, si on t'interview déjà c'est par rapport à notre chaîne YouTube Ragojeune Nos internautes et moi aimerons savoir ceci Selon toi, les réseaux sociaux font plus de mal que de bien ou de bien plus que de mal ? Selon moi les réseaux sociaux font plus de mal que de bien Pourquoi ? Ils font plus du mal, du bien par contre parce que dans les réseaux sociaux ils disent la vérité Continue Faites comme moi, restez sur Ragojeune, Mocrochaine et Divertissement Ok Faites comme moi, restez sur Ragojeune La chaîne du divertissement C'est trop dur Faites comme moi, restez sur Ragojeune 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 Avant de nous regarder, il envoie ses ressources, ça ne te dérange pas ? Non, ça ne me dérange pas, parce que si c'est ce que la personne fait pour m'en repopuler, ça ne me dérange pas. Il va falloir que ton gars voie ça ? Non, il va voir, si il voit ça fait quoi. Bon, il sait d'abord que plusieurs gens me filment et puis on me met en statut, on me met dans les ressources sociaux. Donc, ce ne serait pas un problème. Il est déjà habitué. Je te remercie Aminata. D'accord, merci. Parce qu'il y a la diffusion de certaines images, vraiment. En fait, de nos jours, la plupart des enfants utilisent des téléphones anzoïdes et on publie certaines images qui ne sont pas bonnes pour tout le monde. Et ces enfants profitent de là pour aussi, je peux dire, ouais. On ne veut pas chier Aminata, je suis. Ces enfants profitent pour voir ce qui n'est pas à leur âge, je peux dire. Mais il y a certaines personnes qui ont dit que, même le fait qu'on divulgue certaines vidéos-là, ça permet aussi d'éduquer les enfants. Par exemple, tu as vu ce qui s'est passé, il ne sait pas, ce qui s'est passé à Bonamou, ça dit là, les vidéos pornographiques qu'on avait publiées là. On dit que ça permet aussi d'éduquer les enfants. Mais selon moi, l'éducation ne provient pas seulement des vidéos pornographiques, vidéos pornographiques, vidéos pornographiques, vidéos pornographiques. Quoi quoi? Pornographiques, tous les consorts. Il y a d'abord, l'éducation de base d'abord compte avant tout cela. Donc, ce n'est pas seulement quand ça sert que l'enfant doit être éduqué. Parce que le monde est devenu une technologie aujourd'hui, le monde est devenu numérique. On ne peut pas se passer des androïdes parce que la technologie a avancé. Donc, tu fais n'importe quoi, réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. Donc, selon toi, les réseaux sociaux ne font que de mal, ça ne fait aucun bien. Ah, je peux dire quoi, ça fait plus de mal que de bien. En fait, ça dépend de chacun. Pour certains, ça fait du bien, pour certains, ça fait du mal en fait. Selon toi, ça fait quoi? Selon moi. Bon, moi, ça ne m'apporte rien. Ni de mal, ni du bien en fait. Mais, tu utilises un téléphone androïne, non? Oui, tu utilises un téléphone androïde. Quand je dis ça à ma portée, ça veut dire quoi. Bon, en fait, moi, je ne suis pas accro d'abord aux réseaux sociaux en fait. Déjà, Facebook, Youtube, TikTok, machin. Moi, je ne suis pas ça. Ouf! Bon, j'utilise un peu WhatsApp parce que certaines conversations, ce n'est pas WhatsApp. Mais, tu as trouvé un réseau social là-bas? Oui, je sais, c'est un réseau social, mais... Pour dire vrai, moi, j'appelle beaucoup. Et j'utilise un WhatsApp parce que certaines personnes n'aiment pas appeler, ça m'appelait par WhatsApp. Ah! Pourquoi tu ne peux pas utiliser un téléphone androïde? Tu dis que tu n'as pas accro $! Ce n'est pas ce qui est impossible. Tu as demandé si ça fait du bien. Ou du mal, oui. C'est ce que j'ai dit, ça dépend de tout un chacun. Pour certains, ça fait du bien, pour d'autres, ça fait du mal. Bon, comme pour moi, quand j'ai dit du bien, ça veut dire ça t'apporte quelque chose de supplice dans la vie. Bon, moi, ça ne m'apporte rien. Selon toi, il n'y a pas de différence quand tu utilises l'Android et quand tu n'utilises pas l'Android ? Si, il y a la différence. Là, il y a la différence. Il y a la différence, pourquoi ? Parce que quand ils me filment, mes photos sont plus claires que les photos du petit téléphone. Bon, ça, c'est le plus important. Bon, nous sommes face à un dilemme et qu'il faut faire un choix. Selon toi, ça fait plus du bien que du mal ou du mal, plus que du bien. Puis, c'est un dilemme, il faut faire un choix. Bon, ça fait plus du bien que du mal, en fait. Puisque certaines personnes se font de l'argent par les réseaux sociaux, d'autres ont même le commerce grâce aux réseaux sociaux. Bon, ça fait plus du bien que du mal, quoi. Prenons notre chaîne YouTube. Ragojeune, nos intérêts aimeraient savoir ceci. Selon toi, les réseaux sociaux font plus de mal que du bien ou du bien, plus que du mal. Non, comment ça, on ne peut pas dire ça. Ça, c'est un peu une question à être posé. Les réseaux sociaux font du bien, c'est ça, c'est que normal. Continue. Ça fait que du bien. Ça fait que du bien. Je trouve, je trouve, importe un peu ce qu'ils sont. Même les mauvaises qui passent à l'air, tout pornographique. Pendant que le pornographique qui a eu lieu, dernière remarque, bon amour, ça dit là, quand on a manqué un groupe de jeunes là. C'est un truc bien là-bas. Ha, je respecte. C'est pas bon, mais ça fait partie de l'éducation. On sait bien que ces jeunes savent ce qui se passe. D'autres, ça peut aussi servir de prévention. On ne peut pas toujours voir la chose comme ça. Donc pour toi, les réseaux sociaux ne font que du bien. Tu ne vois aucun inconvénient à l'intérieur. Ça, c'est un côté positif, ça, c'est un côté négatif. Mais je ne veux pas trop parler du côté négatif, n'est-ce pas ? Mais moi, je garde du bon sens de la chose. Selon toi, les réseaux sociaux font plus de bien que de mal. Ça, selon toi, selon toi. Exactement. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer. Je te remercie Stéphane. Merci bien. Bonsoir. Moi, c'est Auguste. Moi, c'est Abigail. Pardon ? Abigail. Oh là là, très très joli Abigail, comme toi-même. Ok, merci. Ok, Abigail, si on te raconte déjà, c'est par rapport à notre chaîne YouTube, Ragojeune. Nos internet aimeraient savoir ceci. Selon toi, tu penses que les réseaux sociaux font plus de bien que de mal ou plus de mal que de bien ? Bon, pour l'instant, moi, je remarque que ça a des avantages comme des inconvénients. Vu que, sur certains points, on remarque que sur YouTube, il y a des programmes qui permettent de... Des programmes qui permettent de s'informer et d'apprendre, oui. Tandis que d'autres prennent le net pour faire des futilités, oui. Tu dis que ça fait plus de bien que de mal. Bon, ça dépend aussi de ce que tu cherches sur le net. Vu que ça dépend de la personne qui passe sur le net. Si la personne qui passe sur le net cherche des futilités, il doit trouver des futilités. Et par contre, si quelqu'un passe sur le net pour trouver des choses importantes, il va aussi trouver des choses importantes. Oui, c'est plus ça. Bon, en fait, on fait face à un dilemme. C'est un dilemme, il faut faire un choix. Ça fait plus de bien que de mal ou plus de mal que de bien, selon toi ? Pour moi, personnellement, quand je passe le net, moi, je pars pour tirer profit. Donc, pour moi, ça peut me procurer du bien. Pour moi, ça fait plus de bien que de mal. Oui. Je te remercie, Abigail. Ok. Abigail, c'est prêt. Ok, très, très joli prénom, mon gars. Déjà, moi et nos internautes aimeront savoir ceci. Selon toi, les réseaux sociaux font plus de mal que de bien ou de bien plus que de mal. Bon, d'après moi, c'est vice versa. D'après moi, c'est au même niveau. Les réseaux sociaux, ça dépend de l'utilisation de chaque personne, en fait. Donc, d'autres points d'entre eux. Synthèse. D'autres utiliseront ça pour faire certaines mauvaises choses. Parfois, on voit, par exemple, on voit souvent certaines personnes qui publient de ces vidéos bizarres sur d'autres personnes. Genre, peut-être quelqu'un avec sa copine. Comme une vidéo tout récente, là, entre la chambre et sa copine. Lui, là, ça pourrait tenir l'image de la personne. Or, d'autres utiliseront ça pour prôner peut-être un produit ou bien quelque chose qui peut aider tout le monde. D'après moi, ça dépend de chaque personne et de la pensée, de tout un chacun. Pour moi, je ne veux pas dire que c'est bon ou que c'est mauvais. Pour moi, c'est juste là, au milieu, quoi. Pour moi, c'est juste au milieu, donc... Non, mais en fait, c'est un dilemme. Ça a dit quoi? Tu as dit que ça, pour toi, c'est vice versa. C'est un couteau à double cranchant, c'est ça, non? Mais c'est un dilemme. Il faut faire un choix. Si tu veux faire un choix, tu diras quoi? Que ça fait plus de mal? Comme tu as dit, avec les trucs qu'on publie là, où ça fait du bien, où publie un projet. Et tu diras quoi exactement? J'ai envie de savoir ce que toi tu penses. Ben, d'après moi, on va dire que ça fait du bien. Ça fait du bien? Parce que le moment devenu numérique, tout se passe par Internet. Et tout le monde n'a pas toujours le temps, à chaque fois, de sortir pour aller apprendre ou bien pour aller voir ce qu'il veut sur place, à travers les réseaux sociaux, les nouvelles, pour ne pas jouer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fics, mais c'est quand même un moyen assez simple pour divulguer l'information. Donc, encore, c'est ça pour moi. Sous-titrage ST' 501